A, B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, j'estime que tu t'escrimes et t'exprimes exécrablement, Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Nous recevons toujours beaucoup de courriels et je vous ai sélectionné celui de Marc du Royaume-Uni et de Berndt d'Allemagne qui tous deux vous demandent « Quand doit-on utiliser en et année ? Y a-t-il une règle ou une explication ? » Dites-nous professeur. Cher Marie, c'est une excellente question car ces deux téléspectateurs disent respectivement « your » et « your » dans les deux cas. Le français dispose de deux termes dont la différence est subtile. Elle réside, vous en doutez, dans le suffixe « et ». « En » formé sur « anus » est un simple repère chronologique, la révolution de la Terre autour du Soleil, d'où son emploi pour désigner une date, le jour de l'an, en l'an de grâce 1830. « Sans soucier comme de l'an 40 », d'où son emploi avec les nombres. Les enfants de moins de 3 ans, elle a été nommée pour 5 ans. Sur « an », on a fait le mot « année ». Que lui apporte ce suffixe ? À mon sens, la prise en considération de la durée. Pensons à l'opposition entre matin et matinée, entre jour et journée. L'année, c'est la révolution de la Terre autour du Soleil considérée dans son déroulement, d'où son emploi en astronomie, une année lumière, d'où son emploi pour le calendrier, une année civile, une année universitaire. Une année, d'une façon générale, implique toujours la considération de l'écoulement temporel, ses plus belles années, le bilan de l'année écoulée, une année bonne ou médiocre. Ce qui explique qu'aujourd'hui, le mot « année » soit plus fréquent que le mot « en » réduit à une simple date. Comparé, il a été condamné à 3 ans de prison, il y a passé 3 longues années. Ce qui justifie que le jour de l'an, simple date, on vous souhaite une bonne année !